Mais les fouilles entreprises sur place ont montré qu'il s'agissait en réalité d'un château, comme l'attestait la quantité de vaisselle cassée mise au jour, datant en grande partie du 5e siècle. Les débris retrouvés provenaient de pots et de gobelets raffinés, destinés à contenir des produits de luxe, comme le vin produit dans les contrées méditerranéennes. L'hôte de ces lieux était nécessairement un privilégié amateur de bonnes choses. Seul un homme riche et puissant pouvait prétendre à une telle opulence. Un roi, peut-être. Un château, peut-être, mais bâti selon la mode de l'époque, en bois et en ardoise. Certainement à la demeure d'un roi. Apparemment, Tintagel était aussi un lieu d'échange commercial. Les fouilles ont également permis de mettre au jour les vestiges d'un port du 5e siècle. La quantité de débris de poterie retrouvée à Tintagel semble indiquer qu'un important commerce de marchandises se faisait ici, depuis la Méditerranée et la Gaule. L'ampleur de ce commerce donne à penser qu'il était contrôlé par un souverain qui devait ensuite redistribuer les marchandises dans son royaume. Un fossé défensif a également été découvert sur le rocher. Protégé par la mer, Tintagel était vraisemblablement une forteresse royale, qui n'était toutefois occupée qu'une partie de l'année. Les rois bretons des 5e et 6e siècles étaient des souverains itinérants. Ils n'avaient pas de capitale permanente. Ils se déplaçaient avec leurs cours, s'installant parfois dans des sites isolés, battus par les vents, comme celui-ci. Tintagel n'était peut-être qu'une résidence saisonnière, un palais d'été. Une telle place forte semble l'endroit rêvé pour la venue au monde d'un futur roi guerrier.